Musique 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 Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au fil des rencontres. Aujourd'hui, et encore une fois, l'horreur domine l'information et dépasse l'entendement. Des images d'une inhumanité incroyable que nous croyons révolue à jamais, des ferles sur la toile partout dans le monde, mettant en scène le massacre, la torture, l'oppression d'une communauté humaine pour aucune raison, excepté le fait qu'elle soit musulmane, excepté le fait qu'elle ait foi en Allah. Aujourd'hui, je reçois au fil des rencontres M. Farid Abdel-Jabbar, qui est le directeur du Centre d'information internationale de Rohingya à Kuala Lumpur en Malaisie et un activiste de communication pour la communauté Rohingya, représentant des exilés Rohingya à l'étranger. Sayyid Farid Abdel-Jabbar, Monsieur Farid Abdel-Jabbar, soyez le bienvenu dans ce programme que nous réservons aujourd'hui à la souffrance des Rohingya musulmans à Burma. Bienvenue. En vérité, je voudrais vous remercier pour cette invitation et de faire entendre la voix des Rohingya partout dans le monde et particulièrement en France et partout dans les pays francophones et que notre voix, grâce à vous, arrive aux autres et au maximum. Je voudrais commencer par une question de l'actualité immédiate. Ong San Suu Kyi a dit dans une conversation téléphonique avec M. Rajab Bardogan, le président turc, que ce qui est diffusé sur les souffrances des Rohingya est un iceberg de mensonges et de désinformations. Quelle est votre réponse ? Notre réaction est claire. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que c'est née notre souffrance et notre cause. Ça fait des décennies que nous souffrons et que nous faisons face à ce genre d'exactions et ces meurtres et ces oppressions. Et cette sortie. Et donc, ce que dit Ong San Suu Kyi raconte des bêtises et on lui demande que dites-vous de ceux qui ont été exilés aux frontières au Bangladesh et ailleurs et qu'elle le sait parfaitement. Pourquoi vont-ils au péril de leur vie en exil au Bangladesh s'il n'y avait pas de torture et s'il n'y avait pas de massacre ? M. Farid, revenons au début de l'histoire et essayons de donner un éclairage historique. Beaucoup de choses sont dites sur Internet et certains disent que les Rohingyas sont les habitants originels de l'état d'Arakan et ils sont chez eux et il y a la version officielle qui dit que les Rohingyas ne sont pas des Bourmais et qu'il faut qu'ils quittent Bourma. Est-ce qu'on peut avoir un éclairage historique et surtout savoir depuis quand a commencé ce problème et quelle est la raison de cette opposition ? Arrakan était un état indépendant, un royaume et c'était un état indépendant musulman et elle n'était pas dans Myanmar, elle ne faisait pas partie de Bourma mais Bourma a occupé l'état d'Arakan après le colonialisme britannique et c'est les Britanniques qui ont donné l'état d'Arakan à Myanmar au moment de l'indépendance. Les Britanniques avaient demandé à ce qu'Arakan retrouve son indépendance et Myanmar a fait beaucoup de promesses qu'il n'a jamais tenues. Quelle est la raison pour laquelle le gouvernement de Myanmar a changé le nom de l'état d'Arakan au nom de Rahim ? Ça fait partie de la stratégie de communication du gouvernement du Myanmar de changer tout et pour faire en sorte que toute origine rappelant l'état d'Arakan disparaisse d'ailleurs y compris pour Bourma, elle a supprimé le nom de Bourma et adopté le nom de Myanmar. On ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, ils essayent d'effacer totalement l'histoire d'Arakan. C'est une occupation qui dure depuis 45 ans et c'est un régime militaire qui gouverne. S'il n'y avait pas de cause Rohingya, pourquoi il y a eu des sanctions pendant 26 ans ? Des sanctions économiques ont été imposées contre Myanmar parce que Myanmar ne respecte pas les accords internationaux concernant l'Arakan. Durant 26 ans. Et il continue à dire qu'il n'y a pas d'oppression. Quand le président Rajab Tayyip Erdogan a parlé de l'histoire d'Arakan dans sa conversation téléphonique avec Aung San Suu Kyi et l'histoire des musulmans d'Arakan, il a rappelé qu'il y a un courrier qui prouve que le sultan Abdelhamid II avait demandé l'aide économique et financière de l'état d'Arakan qui lui a apporté. Et il y a un document qui prouve ces dires et l'agence d'information turque a publié ce document, ce qui prouve l'existence de l'état d'Arakan et du peuple d'Arakan, les Rohingyas. Est-ce qu'il y a des organisations d'Arakan qui représentent le peuple d'Arakan et les Rohingyas contre l'occupation britannique ? Et est-ce qu'il n'y a pas une plainte qui pourrait être portée contre l'occupant britannique ou dans les cours pénales internationales ? Parce que j'ai lu dans Wikipédia que dans l'acte d'indépendance signé entre l'autorité britannique et le gouvernement de Burma qui précisent et stipulent que dans les deux ans maximum, l'état d'Arakan devrait retrouver son indépendance. Donc, ceci relève de la responsabilité de l'ancien occupant britannique qui a annexé l'état d'Arakan avec l'état de Burma. Ces injustices à l'égard des musulmans et cette oppression à l'égard des musulmans existent et ce fut avec l'aide de l'occupant britannique. L'état de Myanmar a renié tous les accords et toutes les conventions qui ont été signées, que ce soit celles de l'indépendance ou les recommandations internationales concernant l'indépendance de l'état d'Arakan. Et refuse catégoriquement de reconnaître de nouveau cet état et l'annexe totalement à son pays. Oui, oui, nous le savons. Mais vous, en tant que Rohingya, est-ce que vous avez porté l'affaire aux Nations Unies ? Est-ce que vous avez porté l'affaire devant des cours internationaux ? Malheureusement, la communauté Rohingya est faible parce que nous avons été acculturés et nous avons été dans l'ignorance et nous n'avions pas les moyens ni la connaissance pour nous défendre parce que pendant l'occupation, nous étions mis à l'écart et après l'indépendance également, il n'y avait pas l'accès à l'éducation. Ce qui fait que nous avons perdu notre histoire. Ainsi, personne ne saura et ne connaîtra ses droits et ne sera capable et en mesure de demander ses droits. Nous allons passer cette question parce que l'existence d'Arakan ne peut être rejetée que par deux catégories. Ceux qui refusent que cet état existe ou ceux qui ignorent qu'il existe. mais le royaume d'Arakan a existé comme le royaume de Patani en Thaïlande du Sud a totalement existé et c'était deux royaumes musulmans ou deux sultanats musulmans. Si on parle de la souffrance et de la cause royaume et les boucheries qui ont eu lieu et l'extermination ce n'est pas d'aujourd'hui d'autres des génocides qui ont eu lieu en 1961 en 1961 en 1970 et en 1988 et en 1994 ce sont des vagues où nous avons connu des massacres de masse et une torture et une oppression extraordinaire Quelle est la position d'Ansang Suki ? Celle qui était elle-même opprimée par le régime militaire et qui lui a valu le prix Nobel de la paix et nous l'avions défendue en 100 ans par Radio Méditerranée et aujourd'hui on constate qu'elle tourne le dos à la cause royaume Oui, le gouvernement de Myanmar pratique l'oppression, la torture et l'exécution de masse depuis 45 ans, depuis l'indépendance Onsan Suki, quand elle était dans l'opposition nous a donné un peu d'espoir ce qui a fait rallier la communauté rohingya à sa cause et nous avons voté massivement pour elle sauf qu'au moment où elle est arrivée au pouvoir elle s'est totalement détournée et elle n'a tenu aucune de ses promesses Quel a été votre sentiment quand elle a eu le prix Nobel de la paix alors qu'elle vous a totalement renié ? Le prix Nobel de la paix elle ne le mérite pas Elle ne nous donne aucune importance elle ne nous donne aucun soutien aucun droit, même pas le minimum, le basique des droits humains elle ne nous le fait pas respecter et donc elle ne mérite vraiment pas le prix Nobel de la paix et il faudrait lui retirer ce prix Nobel de la paix parce qu'elle ne le mérite pas Le président turc qui est en même temps président de l'organisation de la conférence islamique a fait récemment une déclaration selon laquelle il est prêt à payer les frais de séjour et des camps d'exilés au Bangladesh je voudrais savoir quelle est votre position vous en tant qu'exilés sur cette proposition d'Erdogan qui malheureusement va dans le sens de ce que veut le pouvoir au Myanmar Bien évidemment les Rohingyas ont été exilés et forcés à l'exil depuis des décennies maintenant à l'époque, à l'origine, nous étions 5 millions d'eurohinja après les boucheries et les exactions qui ont été commises on est arrivé à 1 million d'eurohinja jusqu'au 25 août dernier et cette épuration ethnique a poussé à l'exil depuis le 25 août à maintenant environ le quart a été obligé et forcé à l'exil ce qui fait qu'il ne reste plus que 750 000 Rohingyas aujourd'hui à Burma et qui ont été forcés à s'exiler sur les frontières du Bangladesh Bangladesh n'a pas les moyens pour recevoir des exilés en ce nombre oui, Bangladesh fait partie du Carmonde tout le monde le sait mais elle a le malheur d'être l'état le plus proche des Rohingyas où les Rohingyas peuvent aller se protéger contre les exactions du régime Burma ma question, est-ce que c'est une solution pour vous en tant que Rohingyas d'être exilés au Bangladesh ? est-ce que ce n'est pas ce que veulent les militaires et le régime au Myanmar ? c'est vrai le problème c'est que le choix est limité entre le fait d'être brûlé violé, exécuté, torturé et de fuir et d'être exilé mais Farid je voudrais vous poser une question tu viens de dire que les Rohingyas sont brûlés vifs chez eux que c'est une extermination que c'est une impuration ethnique et ceci inspire une question il y a quelques journalistes et des hommes influents comme en Belgique Michel Collant qui commence à donner des avis contraires et qui dit toutes les photos que nous voyons sont des photos montage et que c'est du mensonge donc ils vont dans le sens de l'iceberg de mensonge d'un sang-souki qu'est-ce que vous dites sur ça ? est-ce que c'est vraiment une propagande et une guerre médiatique ou est-ce que c'est une vérité triste ? il y a bien sûr une véritable guerre médiatique surtout de la part du gouvernement de Myanmar qui utilise énormément les réseaux sociaux partout dans le monde et non pas seulement au Myanmar pour combattre ceux qui soutiennent la souffrance qui soutiennent le peuple Rohingya le gouvernement du Myanmar a fait ouvrir des comptes par centaines sur les réseaux sociaux pour démentir et faire la contre-propagande et la contre-information de ce qui se passe réellement chez les Rohingya il y a les photos horribles qui font peur qui sont insupportables qui n'appartiennent absolument pas à l'humanité de quelque manière que ce soit comme dépecer des êtres humains découper leurs morceaux les griller pour les manger tuer des enfants est-ce que c'est vrai ou c'est des mensonges et de la désinformation ? ce sont des photos véridiques ce sont des scènes réellement vécues ce sont de véritables souffrances qui se passent et il ne s'agit absolument pas de mensonges ou de propagande il y a pire que cela il y a des images totalement insupportables et des vidéos insupportables malheureusement nous n'avons pas le moyen ni les moyens pour communiquer ou pour informer l'opinion internationale et nous n'avons pas non plus des gens qui ont pour métier d'être dans les médias pour faire des reportages professionnels et informer l'opinion publique internationale une question monsieur Farid je voudrais poser plein de questions mais à côté des positions internationales qu'est-ce que vous attendez des gouvernements à travers le monde et qu'est-ce que vous attendez du peuple musulman et de la communauté musulmane à travers le monde c'est quoi vos attentes nous allons parler d'abord de l'aspect politique et après de l'aspect humanitaire sur l'aspect politique nous demandons que l'on puisse vivre en paix et en sécurité sur nos terres est-ce que vous soutenez ou vous demandez l'idée de force internationale qui assure la sécurité des Rohingyas malheureusement nous les Rohingyas nous sommes divisés en deux sur cette question précise il y a une partie qui voit qu'il faut des forces internationales pour protéger et assurer la sécurité du peuple et d'autres qui refusent catégoriquement cette solution ceux qui sont pour les forces internationales d'intervention à Harakan ils disent nous les appelons de nos voeux et au plus vite pour pouvoir protéger la population et ainsi grâce à la sécurité qui sera établie nous pourrons réclamer nos droits d'une manière légale et auprès des instances internationales et avoir le temps et les moyens de le faire et ceux qui sont contre cette solution d'intervention de force d'intervention internationale qui assurer la sécurité ils disent cela va dissoudre la question Rohingya et nous allons devenir comme les autres causes à travers la planète où dès qu'il y a des forces internationales on oublie la cause et l'opinion publique internationale passe à autre chose de plus actuelle et de plus urgente nous on voudrait faire pression sur le gouvernement de Myanmar pour qu'il assure lui-même la sécurité et la vie des Rohingya chez eux nous faisons partie de ce pays et c'est au gouvernement de ce pays d'assurer notre sécurité vous vous espérez quoi des organisations comme l'organisation de la conférence islamique et des gouvernements des pays musulmans auprès des Nations Unies qu'attendez-vous nous demandons aux pays musulmans et nous souhaitons du monde entier pas seulement des pays musulmans c'est d'intervenir auprès du gouvernement du Myanmar pour qu'il y ait un changement palpable véritable est-ce que les réseaux sociaux vous ont aidé ou apporté quelque chose de concret est-ce que ça a fait une pression sur le gouvernement de Burma oui absolument la campagne des réseaux sociaux a poussé Aung San Suu Kyi dans ses retranchements et il a fait ressentir une sorte de honte de gêne et la force à communiquer et sur la question qu'elle ignorait et sur laquelle elle se taisait jusqu'à présent oui il y a un effet réel et immédiat nous en tant que rohingya à l'étranger on peut apporter les informations le maximum d'informations que l'on peut pour sensibiliser l'opinion internationale et il suffit à Aung San Suu Kyi d'adopter cette cause et il faut arrêter de soutenir ces mensonges de dire nous n'avons rien fait pour le rohingya une autre question qui pourrait vous gêner jusqu'à présent la cause rohingya a apporté beaucoup de soutien des non musulmans parce qu'il n'y a pas eu de résistance militaire aujourd'hui certaines sources accusent les rohingya de venir un peu comme les organisations islamistes parce qu'il y a une résistance militaire qu'en est-il réellement ? le gouvernement du Myanmar parle de forces armées et ceci est un mensonge il y a un groupe armé en vérité d'autodéfense et non pas un groupe armé et ce n'est pas un mouvement de rébellion du tout c'est juste des groupes d'autodéfense et c'est le peuple lui-même il n'y a pas de forces armées il n'y a pas de groupe organisé militaire ce sont des jeunes qui en ont marre de voir les leurs se faire massacrer se faire tuer se faire violer et qui ont pris les armes pour s'autoprotéger il y a des informations diffusées par le gouvernement de Myanmar qui prétendent que le gouvernement saoudien vous apporte un soutien financier et militaire ceci est totalement faux l'Arabie saoudite n'a apporté aucun soutien ni contact avec les Rohingyas jusqu'à présent et elle n'intervient d'aucune façon auprès du peuple d'Arakan ceci est de la propagande et celui qui mène cette autodéfense est un Rohingyas comme moi comme le peuple de Rohingyas et qui était résident à l'étranger qui a décidé de rentrer à Arakan pour prendre les armes pour défendre les siens contre les exactions commises par l'armée de Myanmar qu'attendez-vous des musulmans on a vu l'aspect politique et les gouvernements aujourd'hui qu'attendez-vous des musulmans et non pas des organisations ou des états et ces musulmans souffrent pour vous aujourd'hui de voir ces en vérité je suis incapable de transmettre mes sentiments et d'exprimer mes remerciements à tous les musulmans de la planète et aux non-musulmans ceux qui nous soutiennent et ceux qui réagissent avec nous face à la souffrance que nous subissons et au massacre on les remercie énormément et on leur rappelle que nous avons besoin de leur aide et de leur soutien et de leur mobilisation avec nous à Arakan et de leur soutien avec les exilés au Bangladesh parfait est-ce que vous avez un numéro de compte ou une adresse que nous pouvons afficher à l'antenne pour pouvoir justement apporter un soutien concret à votre cause oui c'est tout à fait possible et nous leur demandons de nous aider et même avec des petites sommes aussi petites que 5 dollars nous avons besoin réellement pour pouvoir aider les exilés nous sommes dans un réel besoin et nous avons besoin de tout le monde et de l'aide de tout le monde quelle que soit l'aide ne négligez pas ne pensez pas à de grosses sommes quelle que soit la somme aussi petite soit-elle et bien elle sera la bienvenue et pourra apporter un réconfort à vos frères dans l'humanité les rohingyas en exil ou à Raqqa Farid Abdel Jappar merci pour ces explications et cette intervention certains disent ce n'est pas votre problème c'est un problème de rohingyas et moi je vous dis non ce n'est pas le problème exclusif des rohingyas mais c'est un problème humain et c'est la responsabilité de l'humanité toute entière de répondre à ce que vous vivez et c'est la responsabilité de tous les musulmans de répondre à l'injonction du prophète qui dit que les musulmans sont-ils un corps uni dès qu'un de ses membres souffre tout le reste de corps réagit avec la fièvre pour le soutenir mesdames et messieurs merci cette émission est terminée merci pour votre attention s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 ...